Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette paracha Nitzavim. Et oui, vous avez bien lu, le titre pour la paracha Nitzavim c'est Greta Thunberg et les champignons. Et croyez-moi, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors nous sommes dans le chapitre 29 du Deuteronome et la pression monte parce que Moïse veut laisser un message fort avant de partir. Donc il augmente d'intensité, le style devient de plus en plus puissant et il nous dit au verset 14 Cette alliance, elle se crée avec ceux qui se tiennent avec nous aujourd'hui mais pas seulement car elle est aussi Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ? On comprend qu'une alliance se fasse entre des personnes présentes, les deux parties mais pas avec les absents. Et les commentateurs s'interrogent là-dessus et on va y revenir. Alors en premier bien sûr, on se tourne vers Rachi. Qui sont ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui ? Rachi nous dit Et c'est là que vous voyez bien que Greta Thunberg, ça commence à faire sens pour nous parce qu'elle représente aujourd'hui des générations futures qui doivent venir dans l'avenir et c'est toute la question de l'avenir qu'elle pose quel sera l'avenir si on dit les dors va dors de génération en génération se fait la transmission du peuple juif et on se dit mais après cette génération-là, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Et comment l'alliance pourra continuer en cette veille de Rosh Hashanah où on parle du jugement, de la validité, de la solidité du monde pour l'année à venir ? On sait bien que pour l'année à venir ça devrait aller mais pour un futur plus lointain, on n'est pas sûr de ce qui se produirait. Et si le jugement se fait aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, quelle force on met en oeuvre maintenant pour contrer malheureusement d'autres forces de destruction de notre monde qu'on a mis en oeuvre par le passé. Alors l'alliance elle est aussi avec les générations futures. Le problème avec Greta Thunberg c'est qu'elle est jeune déjà, ça ne se fait pas très crédible et en plus c'est une femme donc double décrédibilisation assurée. Et c'est là que la question des champignons va intervenir. Et alors quand j'écoute à ce qu'on dit à Greta Thunberg, les critiques qu'on fait autour d'elle, et bien c'est beaucoup d'hommes blancs assez sur deux qui se plaisent, qui se complaisent peut-être à dire mais nous nous occupons de choses sérieuses. Et c'est là que le champignon intervient parce que qui dans Le Petit Prince nous parle de champignon qui nous dit je suis un homme sérieux. Il y a un monsieur cramoisi, il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil, mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. C'est ce que nous dit Le Petit Prince, et Saint-Exupéry surenchérit un quoi ? Un champignon ! Le Petit Prince était maintenant tout pâle de colère. Alors on reproche sans doute à Greta Thunberg la colère dont elle fait preuve, et peut-être que ça semble anormal parce qu'elle n'a pas le comportement posé qu'on attendrait d'une personne normale. Et c'est très important de savoir qu'il est anormal de se comporter de façon normale dans des situations anormales. Je répète, si la situation est anormale, que tu te comportes normalement, c'est ça qui n'est pas normal. Dans une situation anormale, il faut se comporter de façon anormale. Et donc on voit que toute la critique, tout le procès qu'on fait à Greta Thunberg autour de sa normalité ou de bien se tenir, il est en réalité une accusation pernicieuse parce qu'elle se joue sur les sentiments. Tu nous mets mal à l'aise, tu ne te comportes pas normalement. Alors qu'en réalité ici, c'est deux visions du monde qui s'affrontent. Quelle devrait être la normalité ? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est normal ? Et dans ce cas-là, Greta Thunberg est une jeune femme hystérique qu'il faut soigner. Ou est-ce que ce qui se passe dans le monde, c'est anormal ? Et dans ce cas-là, elle a pris la mesure de cette anormalité. Elle la dénonce. Et ce sont les autres qui nient cette réalité qui sont des champignons. Et c'est là qu'on peut revenir au titre même de notre paracha Nitzavim. Nitzavim, c'est se tenir avec la situation. Hamatsav, ne pas la fuir, mais se tenir à l'endroit précis où on est maintenant. Le verset que j'ai cité tout à l'heure, il dit, il emploie le mot Omed, celui qui se tient avec nous aujourd'hui. Ça nous renvoie à la Hamida, qui est la prière centrale de la tradition juive, et qui nous demande d'être debout et de faire face à la réalité. Avec toujours cette racine pala, la tfilah, la prière, c'est se juger soi-même. Il faut faire preuve de cette lucidité qui permet d'estimer nous-mêmes quelles sont nos fautes. Et c'est ce qui est demandé de nous à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. À la veille des fêtes, l'idée n'est certainement pas d'accuser tous ceux qui sonnent du chauffard, qui sont des lanceurs d'alerte, pour essayer de les réduire et de diriger le passé comme une normalité évidente pour l'avenir. Non, à Rosh Hashanah, on marque une cassure, une possibilité de recommencer autrement la nécessité maintenant de prendre en charge notre orientation pour l'avenir. Ajouter à cela une petite dose de Talmud, ça ne peut pas faire de mal. Dans Shevot 39a, on nous dit que ce n'est pas seulement avec vous présents aujourd'hui que l'alliance est scellée. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça d'après le Talmud ? Il faut dire que ce n'est pas seulement à vous, tel que vous voudriez voir la situation, qu'on s'adresse, mais également à des principes qui vous dépassent. Cette alliance, elle se fait selon la compréhension que l'Éternel en a, ou que moi, Moïse, votre maître, j'en ai. Vous ne pouvez pas juste réduire la situation à ce que vous voulez en voir, mais vous devez en prendre l'entière conscience. Et c'est quelque chose qui est important à la veille de grands projets, comme l'entrée en terre de Canaan, autant que c'est important au quotidien, comme dans le contexte de Shavuot, dans le contexte du Talmud, où il est question d'expliquer aux témoins de n'importe quelle affaire qu'ils doivent prendre en compte l'importance du témoignage en fonction de sa réalité générale. On ne peut pas se renfermer sur notre compréhension des choses. Alors, bien sûr, on peut toujours croire qu'en assassinant le messager d'un message douloureux, on va résoudre le problème, mais ce n'est pas le cas, c'est une illusion. Et ce que nous enseigne la tradition, c'est le contraire. C'est qu'au contraire, il faut crier, pleurer, hurler, souffler dans le chauffard pour prendre les mesures nécessaires pour que la vie continue par la suite et qu'on puisse donner un sens à cette alliance qui ne peut se perpétuer que si nous continuons les dors, vadors, de génération en génération. Et ce qui compte bien au-delà de nous, sans aucun doute, ce sont les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada